Sous-titrage Société Radio-Canada The court is back in session, and I give the floor to the Defense Council for Kiosk-Porn to put questions to the Civil Party. Vous avez la parole, Maître. Maître Kungsamon. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les parties. On l'aura des juges. Bonjour, Madame la Partie. J'ai quelques questions à vous poser. First, I would like to ask you about your position or roles. You said that you were the team leader in a unit. Vous dites avoir été chef d'équipe au sein d'une unité, et vous supervisez un groupe de douze personnes. But I saw in your information form E3 4905, and I would like to quote from your statement. In my team, there was Camrade Prung, the unit chief, and Camrade Lee, the deputy chief, and a quote. So, in this statement, you said that Camrade Prung was the chief of the big unit, and this morning you also said so. So, I would like to ask you whether you were in the unit of Prung, that means Prung was the chief, and Lee was the deputy chief, and you were a member. or does it mean that you were a team leader of a different unit? Answer. When I said that Lee was the chief, I mean that Lee was the chief in charge of the general matter, while Prung was the chief of the big unit. Pour moi, j'étais superviseur d'un groupe d'une équipe, composé de 12 membres, et compris moi-même. Je dirigeais le groupe dans les tâches à lui confiées par l'Anca. Aviez-vous un autre rôle à jouer au sein de la grande unité ? Réponse. J'étais un membre au sein de cette plus grande unité. Question. En votre qualité de monde, il y avait trois personnes qui faisaient partie de la tête dirigeante. Dans la grande unité, il y avait trois personnes qui faisaient partie de la tête dirigeante. Je dirigeais le membre qui dirigeait l'unité. Moi, j'étais membre. Question. Can you tell us ? Question. When did you start to occupy the position as member in the big unit ? Quand avez-vous commencé à occuper ce poste de membre au sein de la grande unité ? Réponse. Quand j'ai été affecté comme membre de la grande unité, je ne me souviens pas, mais je me souviens pas en quelle année. Je sais que c'était au moment où l'on m'a demandé aux gens de manger en collectivité. Et à ce moment-là, l'on m'a affecté comme membre de la grande unité. Il y avait trois interventions dont le camarade Leigh et moi-même. Moi, j'étais chef d'équipe qui dirigeait l'équipe qui dirigeait le groupe. L'on m'a fait l'assignement pour nous cliquer un hectare de forêt, pour défréchir un hectare de forêt, par exemple. Et je devais veiller à ce que cette tâche soit réalisée. Il y avait plusieurs équipes, une, deux ou trois, et je devais vérifier que ces équipes ont bien effectué les travaux requis. Et je faisais rapport à l'échelon supérieur. Question. Can you tell us about people in the upper level, because you said that Prung was the chief of the unit and you were a member of the unit. Can you tell us about the people who were in charge of smaller units or teams? I was the one who were in charge of smaller units or teams. J'étais responsable des petites unités ou des équipes. Question. Were there the numbers assigned to those units? Ces unités avaient-elles un nombre de personnes précis? Answer. There were no numbers designated to the units. Simply we refer to us, Prung's unit or Lee's unit, but there were no specific number designated to them. Question. What about people above Prung? Question. Qu'en est-il des supérieurs de Prung? Ceux qui étaient placés au-dessus de Prung? Camerade Lee. Qui était-il? Réponse. La camarade de Brung. C'était elle qui était chargée de superviser toutes les femmes à Kampong Kralong. Question. Question. What about above Camerade Lee? Who else? Qui était au-dessus de la camarade de Lee? Le Président. Please hold on. Madame la Partie Civil, veuille patienter. Civil Partie. La Partie Civil. Le Président. Who gave the assignment to us. They referred the order to Ankar, but we did not know from which level of Ankar that the order came from. Question. I want to ask about your everyday work. Particularly related to the imposing of disciplines upon people below you. Did you ever participated in deciding about the implementation of disciplines on your subordinates? Answer. During the regime, we lived under Ankar. Ankar was the one who gave the assignments. And we then relayed the assignment down to our subordinates. But I never blamed my team members. We all joined PAN to work together. And in the evening, we went to eat together. Question. Question. In your unit, were there anyone who conducted wrongdoing or did not follow the assignment set by your union? Answer. To my recollection. In my unit, there was no one who made mistake. Although those people may try to keep their energy. For example, they may be a little bit lazy or become a little bit sick. I did not report them to the upper level. I tried to keep to myself and encourage them to recover soon from their illness. I never had any plan to deprive people of food. Regarding food ration, it was the policy set from the above. For example, if people were given cassava or porridge to eat, we followed the policy from the party regarding the food ration. Question. Related to the work site where you engage in doing your work and the distance from where your parents work. How far were they from each other? Answer. The location where my parents lived and where I lived were about 2,000 meters away from each other. But in that time, the two places, those were close to each other, were very far from each other. Question. What about the location from your workplace to your parents' house? How far were they from each other? ask for your work. You. President. P. President. Please observe your microphone, Madame Civil Party. The President! Take a minute. The Big White. The Civil Party. Roc proper. From where I- Where I lived to uh, our work site, uh, Di over khato corrupt. Depending on where we worked. zusammen restrictions, … par Were s but people came out照, um, Uh, Je les ai situés à 500 mètres ou à 10 km, tout dépendait des tâches que nous avions effectuées. Les tâches à nous confier dépendaient du lieu où l'on travaillait, la distance variait donc. Je ne peux pas vous donner des informations détaillées, mais parfois c'était moins. Par exemple, au départ, il fallait couper le coton près du village et par la suite, on nous a demandé d'aller couper du coton dans les plantations d'Evea, ce qui était éloigné. Je voudrais vous poser la question sur la durée de votre séjour après 1975 à certains emplois. Veuillez préciser, quand c'était après votre mariage, vous ne vous souvenez pas de la date à laquelle vous êtes marié. Vous ne savez pas si c'était en fin 1977 ou en début 1977. En fin 1976 ou en début 1977, pouvez-vous nous dire à quelle date précisément vous êtes marié ? Réponse. Je ne me souviens pas de la date à laquelle je me suis mariée. C'était peut-être en octobre, novembre ou décembre. Je ne me souviens pas de moi exactement. Mais c'était à la période du mûrissement des fruits de cotonniers. J'aimerais vous préciser l'année exacte, si vous vous en souvenez. Réponse. C'était peut-être en fin 1976, début 1977, que je me suis mariée. Cette date se fonde sur l'observation de la nature, des éléments naturels qui nous ont été remets à l'époque. A la saison de pluie, on a commencé à cultiver du coton. Le coton a poussé, les fruits ont commencé à mûrir. Et c'était donc, je pense, en fin 1976 ou début 1977. Question. Can you specify the exact date of the birth of your child ? Pouvez-vous préciser à quelle date exactement est né votre enfant ? Réponse. Mon enfant est né sous le régime, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Mon enfant est également né à la fin de la saison. Peut-être vers décembre ou janvier. Mon enfant est né à la fin de la saison. Au moment où ? Au moment de la récolte. Au moment de la récolte du riz de la saison. C'était en octobre ou durant le mois de Kadek. Question. Pouvez-vous préciser en quelle année c'était ? Réponse. Mon enfant est né en début 1978. Mon enfant est né en début 1978. L'enfant est né en début 1978. L'enfant est né en début 1978. Il avait un an à l'effondrement du régime. Je voudrais vous expliquer à nous un temps, un temps. Vous avez dit que vous n'avez pas passé du temps avec votre mari. les quatre premiers mois, puis vous avez été transféré pour vivre avec lui. et tomber enceinte. Je voudrais donner une clarification de vous concernant le temps que vous viviez avec votre mari. le moment exactement, le moment exactement que vous avez vécu avec votre mari, combien de temps avez-vous vécu avec votre mari à la coopérative ? Je ne me souviens pas du mois ni de l'année exacte, mais je me souviens qu'on était autorisés à se rencontrer quatre fois, mais toutes ces quatre fois, on n'a pas consommé le mariage. Ce n'est qu'un mois plus tard, environ, que l'on m'a convoqué. Je me suis appelé pour aller chez mon mari, et ils m'ont dit que mon mari était malade et qu'il voulait me voir. Mais je leur ai dit que j'étais toute seule, et je ne voulais pas m'y rendre toute seule. Comme je persistais dans mon refus, ils ont demandé à Sochette de m'accompagner chez mon mari. Je me rappelle que c'était après la récolte du riz que je m'y suis rendue. J'ai une autre question de suivi, par rapport à votre réponse. Vous avez dit que des gens vous ont ordonné de vivre avec votre mari. Je voulais savoir qui était la personne qui vous a ordonné de vivre avec votre mari. Réponse. Personne ne m'en a donné l'ordre. Personne ne m'en a donné l'ordre. À l'époque, j'essayais de me défendre pour éviter d'avoir des rapports sexuels avec lui. Dans le cadre du viol, mon mari m'a expliqué que personne ne lui avait ordonné d'avoir des rapports sexuels avec moi. Mon mari a dit que s'il ne consommait pas notre mariage, on aurait des problèmes. Mais j'aimerais préciser que personne ne nous a ordonné de le faire. Question. Did you discuss with your husband or ask your husband who require both of you to obey Anka's order? Answer. I talked with my husband about our living condition. Et j'ai discuté avec mon mari de nos conditions de vie. Il m'a dit qu'étant donné que nous vivions ensemble et que j'avais déjà perdu ma virginité, il fallait donc que l'on vive comme mari et femme. Une personne ne nous a forcé à vivre ensemble. Telle était notre décision prise de concert. Question. So you mean that during your discussion with your husband, there was no... Both of you did not discuss about who ordered you to live together. Vous n'avez pas parlé de la personne qui vous a ordonné de vivre ensemble. Le président, madame, veuille attendre que le microphone soit allumé. C'est mon mari qui a essayé de me convaincre ou de me consoler. Il m'a dit que l'Anka me demandait de vivre ensemble. Nous devions donc vivre ensemble. Nous devions donc vivre ensemble. Tels étaient les propos de nous par mon mari. Question. Ce matin, à 10h50, vous avez parlé d'un certain Tha. Pouvez-vous nous dire quelle fonction occupait cette personne ? Réponse. Tau n'était pas présent lorsque le syndicat était créé pour la première fois. Mais après les incidents, après les arrestations et les executions, les premières personnes, Thao a tout se fassé. Je ne sais pas quel poste il occupait. Mais lorsque Thao est arrivé, il était très brutal. Dans chaque rencontre, il y avait la présence de Thao, mais je ne savais pas quelle position cette personne occupait. Question. Pouvez-vous nous dire quel travail Thao effectuait, outre le fait qu'elle participait à des réunions ? Réponse. Avant l'arrivée de Thao, les gens pouvaient se reposer. Quand les gens travaillaient dans l'épreuve et qu'ils étaient chauds, ils pouvaient se reposer. Par contre les bananes, ils pouvaient se reposer. Mais quand Thao est arrivé, les personnes en force, les règles strictes concernant la travail. Il a mis en oeuvre de règles strictes concernant le travail. On devait travailler, qu'il fasse chaud ou froid. Donc, c'était une condition de travail très intense quand Thao est arrivé. Quelqu'un a dû travailler, dépendant de leur propre assignment. Chacun devait effectuer les tâches à le confier. Par exemple, ceux qui étaient obligés de s'appeler les lèvres, ils s'appelaient les lèvres. Et ceux qui préparaient les labours le faisaient également. Question. D'après vous, d'après ce que vous avez observé. Quelle était la nature du travail de Thao? Lorsque vous étiez en contact avec lui. En dehors de sa présence, dans les réunions. En dehors de sa présence, dans les réunions. Thao followed our work, monitored on our work. The person had the responsibility to see whether we follow the timing set to us. If we could not fulfill the assigned timing. And then we would be invited for re-education session. For example, when we heard the bell rung. We had to go to the work site to carry us. And it was Thao the one who set the amount of work that we had to fulfill. For example, each person had to accomplish one cubic meter of earth. For men, they could fulfill their assignment. But for females like us, we could not. We had to work until 12 o'clock and we could not have time to rest. Question. Could you tell us who were under Thao's supervision? Whether Thao supervised the chiefs and deputy chiefs or the normal unit members? Answered to my knowledge, Thao was supervising general affairs. He supervised the unit chiefs and deputy chiefs and also the unit members. And the reason I said so because he was the one who could call anyone of us to be re-educated. And he had the right to remove anyone. Question. Question. Did he have to report to? Question. A qui rendait-il compte? Answered. Regarding the reporting regime, I didn't know as to whom he would report to. Answered. 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 Mais je ne sais pas à qui il rendait compte sur le régime. Je ne surveille pas les activités de cette région. La Défense, merci, Mme la Partie civile. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le Président, je vous remercie, Mme Prip-Sokum. À la fin de votre déposition, vous pouvez prononcer une déclaration sur le préjudice que vous avez subi sous le Pancetia démocratique en rapport avec les crimes reprochés aux accusés que s'en tente et non-ichéant, à savoir concernant les faits qui vous ont conduit à vous constituer partie civile en l'espèce. Le cas échéant, vous pouvez à présent vous exprimer. Veuillez attendre que le micro soit allumé. La Partie civile. Je souhaite évoquer les souffrances que j'ai vécues durant ce régime de trois ans et huit mois. J'étais jeune à l'époque, j'étais séparé de mes frères et sœurs, de mes parents. Je n'ai plus eu de contact avec ma famille. Nous avons été séparés. Je n'ai donc pas su comment allaient les membres de ma famille. Quant à certains parents lointains, oncles et tantes, nous avons perdu tout contact. Nous ne savions pas comment allaient les autres. Tout sentiment de lien familial a été complètement supprimé. Et cela nous a fait du mal. En effet, je voulais savoir comment allaient ma famille, comment allaient mes parents. Et ce qui m'a fait le plus de mal, ça a été de ne pas pouvoir vivre aux côtés de ma famille. Deuxièmement, j'ai dû travailler dur. Jour et nuit, il n'y avait peu à manger, tellement peu que cela ne suffisait pas. Durant ces trois ans et huit mois, je n'ai jamais eu l'occasion de manger du riz cuit. Le riz reçu était mélangé à du maïs, une maigre portion de riz. Tout le reste, c'était un mélange de pommes de terre ou de bananes ou de manioc. On avait rarement des grains de riz à manger dans son bol. Sur 24 heures, je dormais tout en plus 3 heures. Nous avons été privés de liberté. C'était l'endroit où nos logeons étaient complètement dénués. Il n'y avait pas de nattes, de moustiquaires. Nous vivions comme des animaux. Le toit était percé. Parfois, il fallait employer des feuilles de bananier pour masquer ces trous. Les conditions de vie étaient misérables sous ce régime. Autre point, c'est mon mariage. Mon mariage a été arrangé. J'ai été forcé à avoir des relations sexuelles avec une personne que je n'aimais pas, avec une personne avec laquelle je ne voulais pas avoir ce type de contact. J'ai donc souffert physiquement et mentalement. En plus de cela, quand je suis tombé enceinte, mon mari n'a pas été autorisé à rester auprès de moi ou à s'occuper de moi ou encore à m'apporter un complément de nourriture alors que j'étais enceinte où peu après mon accouchement, mon mari a été emmené et exécuté. Après le décès de mon mari et environ un mois après la naissance de mon enfant, la chef d'unité a menacé d'emmener et de tuer mon enfant. Mon enfant était tout jeune. Mon bébé a été accusé d'être l'enfant d'un traître. Je les ai implorés d'épargner mon bébé. Je leur ai dit, si vous voulez tuer mon bébé, tuer moi d'abord. Mon bébé est innocent. Mon bébé, en effet, ne servait rien des politiques du régime. Par la suite, la camarade Yon et Yoy sont venus chez moi avec une corde. J'ai eu peur de me faire ligoter, emmener et tuer avec mon bébé. C'est ça qui m'a le plus fait souffrir et je garde encore en moi aujourd'hui cette souffrance. Pire que cela encore, tous les membres de ma famille sont morts. Aucun n'a survécu. Pas même mes neveux, tous ont disparu. Et toutes ces souffrances, je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. Je ne peux pas les oublier. J'ai souffert. J'ai vécu une tragédie qui est pour moi inoubliable. Je m'adresse à mes compatriotes. Évitez d'avoir de tels dirigeants. Les gens à l'époque ont dû travailler dur. Les gens ont été séparés de leurs familles. et nous ne voulons pas qu'un tel régime revienne. Et j'ai une question à poser par votre entremise, M. le Président. Voici ma question. Durant ces trois ans et huit mois, pourquoi les dirigeants n'ont-ils rien fait d'autre que d'affamer, tuer, maltraiter la population ? Pourquoi les gens ont-ils dû vivre comme des animaux sans aucune liberté, sans avoir assez à manger, sans avoir de quoi s'habiller correctement, sans pouvoir aller à la pagode, sans recevoir de soins médicaux ? Pourquoi ont-ils toléré et créé un tel régime ? J'en ai terminé. Le Président. Merci, Mme Préab-Sokoum. Merci, Mme Préab-Sokoum. Dans le dossier 002-02, sachez que M. Nounchi et M. Kieu-Sampan ont choisi d'exercer leur droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions posées. Le 8 janvier 2015, les accusés ont expressément indiqué qu'ils voulaient exercer ce droit. La Chambre a indiqué aux accusés ou à leurs avocats d'informer la Chambre le cas échéant au cas où les accusés changeraient de position et décidaient dorénavant de répondre aux questions sans plus exercer leur droit de garder le silence. Or, à ce jour, la Chambre n'a été informée d'aucun changement dans la position des accusés à cet égard. La Chambre ne peut contraindre les accusés à répondre à vos questions, Mme. Voici qui met fin à la déposition de Mme Priyap Sokrum en qualité de Partie civile. La Chambre vous remercie, Mme, d'être venue déposer devant elle. Votre déposition pourra contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Je pourrais à présent disposer, rentrer chez vous ou encore vous rendre où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bonne continuation. Si l'audience en concertation avec l'unité d'appui aux témoins experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que Mme Priyap Sokrum puisse rentrer chez elle ou se rendre où bon lui semble. à présent. La Chambre entendra les déclarations de certaines parties civiles concernant les souffrances vécues à l'époque du Kampusha démocratique en rapport avec les faits relatifs à la réglementation du mariage. Les parties civiles en question sont au nombre de 3, 2 TCCP 1066, 1067 et 1068. Tout d'abord, une déclaration va être prononcée par la partie civile de TCCP 1066 au sujet des souffrances vécues par cette partie civile. Pour assurer le bon déroulement de ces déclarations, la Chambre renvoie à son mémorandum le 17 décembre 2014 portant sur les déclarations relatives aux préjudices subis dans le dossier 002. document E, 3 à 5, 1, paragraphe 8, il est indiqué que la Chambre rappelle aux parties la pratique établie concernant la différence qu'il y a entre l'audience au fond et les déclarations relatives aux préjudices subis et également les déclarations générales sur le préjudice subis. document E 267, paragraphe 14, en application de sa disposition, les déclarations des parties civiles doivent s'exprimer sur les faits visés par le procès 002.02. Quant aux déclarations générales sur les souffrances et le préjudice subis, il n'y a pas de distinction entre ces souffrances et préjudices relatifs aux faits de 002.02 et, d'une part, les souffrances subies en général sous le Campucho démocratique. Les déclarations relatifs aux préjudices subis devraient éviter tout ce qui pourrait empêcher les accusés de bénéficier d'un procès équitable. Il y a une autre décision faisant suite à une demande des avocats des parties civiles concernant la précision de l'étendue du procès et, en particulier, les questions pouvant être posées aux parties civiles et la Chambre a annoncé aux parties que le droit d'interroger les parties civiles concernant le préjudice subi qui devaient tenir compte du droit des accusés à un procès équitable. Et les réponses des parties civiles n'entrant pas dans le champ du dossier 002.02 ne constituent pas une violation du droit à un procès équitable des accusés au cas où les parties ont l'occasion de soulever des objections. Le document E3, 6.5.2, paragraphe 11. Monsieur l'Opéance, veuillez faire entrer dans le prétoire la partie civile de TCCP 1066 ainsi que l'employé de l'organisation TPO. Sous-titrage ST' 501 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 Question Question Avez-vous des enfants aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez engagé dans l'armée. Vous avez ensuite été à Phnom Penh. Vous avez ensuite été à Cratché. Et vous êtes parti dans le Mondol-Kiri en 1976. Est-ce que c'est exact ? Je suis allé dans le Mondol-Kiri en 1975. Mais à l'époque, je n'y suis pas resté longtemps. Je suis rentré à Phnom Penh. J'y suis resté quelques mois. Et ensuite, j'ai à nouveau été envoyé à Cratché. Ensuite, j'ai été envoyé à la 2e division. J'y suis resté peu de temps. Ensuite, Chen Soi, le chef, a été arrêté. Et j'ai été envoyé au secteur auprès de M. Saupir. Si le secteur était au niveau de la province, j'y suis resté avec la personne qui était responsable de l'armée du secteur, à savoir qu'à K-11, j'y suis resté peu de temps. Toutefois, je n'étais pas content parce qu'on m'a forcé à me marier. Au début, alors que je travaillais, j'ai été convoqué. Mon nom a été cité. Mais en fait, c'était une erreur. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Naï. Et en fait, le nom en question était Naï. Donc, j'ai cru entendre mon nom. J'ai pris peur. J'ai cru que quelqu'un m'avait dénoncé car dans la division, des gens avaient été accusés d'être des agents de la CIA. Et ensuite, j'ai été envoyé à un endroit où vivaient des femmes, dans une rangée de maison. On m'a emmené pour que je me baigne. Mais j'ai été renvoyé. Et le soir, on m'a demandé si j'aimais bien l'endroit. Je n'ai pas compris la question. Je ne savais rien du tout. Ils m'ont dit, là où tu es allé, il y a des femmes. Est-ce que tu as vu des femmes là-bas ? Et j'ai dit non. Et là, ils m'ont laissé réfléchir quelque temps. Le lendemain, j'ai été envoyé battre du rire, un cas 11, avec d'autres. Ensuite, ils m'ont taquiné. Ils se sont moqué de moi auprès d'autres femmes. Ils m'ont reposé la question. Et j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas que penser. Là, ils m'ont laissé trois jours pour y réfléchir. Si je ne donnais pas de réponse, alors ils m'ont dit que je devais en assumer la responsabilité. Dans cet intervalle de trois jours, j'ai été très inquiet. Je ne savais pas que faire. J'avais une fiancée dans mon village. Et donc, une fois le délai de trois jours expiré, ils m'ont reposé la question. Et j'ai répondu que j'étais d'accord, que j'acceptais l'arrangement du mariage. En dépit de mes sentiments liés au fait que j'avais une fiancée dans mon village. Si j'ai agi ainsi, ça a été pour survivre, pour pouvoir à nouveau voir le ciel et savoir ce qui se passait dans le pays. Et j'ai pourtant échoué à cause de cette tristesse. J'ai porté plainte devant ce tribunal pour pouvoir exprimer tout cela. J'ai épousé ma femme, j'ai décidé de m'occuper d'elle, parce que je me suis dit que ma mère était une femme, et mon épouse aussi donc était une femme, et je devais m'occuper d'elle. Quand je suis allé dans mon village, ma fiancée n'était pas encore mariée. Je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai dit, excuse-moi d'en avoir épousé une autre. Ça a été pour moi déshonorant d'agir ainsi envers elle. Et donc ce sentiment de gêne m'accompagne jusqu'à ce jour. À l'époque, je travaillais sans arrêt. Une fois le travail principal effectué, il fallait travailler la nuit pour arracher des soignes de riz. Je me suis plaint auprès du tribunal pour qu'on puisse m'aider psychologiquement, afin de pouvoir trouver un certain soulagement et me sentir mieux. Merci, M. Kulnum. M. Kulnum, pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulé le mariage et ce que vous avez ressenti le jour du mariage ? Et ce que vous avez ressenti le jour du mariage. Le jour du mariage, je suis allé sur place, en respectant l'organisation, même si je ressentais en moi peine et chagrin. Sur place, nous avons reçu pour l'instruction de nous asseoir, l'un en face de l'autre, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Ensuite, la nourriture a été déposée, placée entre nous. Nous, nous avons reçu deux jeux d'uniformes noirs. Le chef a fait une annonce. Il a dit que nous devions devenir mari et femme et prendre soin l'un de l'autre jusqu'à la fin de nos jours. Il a dit qu'en cas de divorce ou de séparation, nous risquerions de mourir. Et bien sûr, des gens comme Kyus Sampan savaient ce qui se passait, même s'il affirme qu'il n'était pas au courant, c'est son droit. Mais il faut bien se demander d'où venait une telle politique. Il devait bien le savoir. Il y avait des gens qui ne s'appréciaient pas et en plus de cela, nous avons été contraints à travailler dur. Non seulement nous travaillions la journée, mais aussi la nuit. Il s'agissait d'arracher des semis de riz jusqu'à 23 heures. Voilà ce qui a causé autant d'épreuves et autant de douleurs. M. Kulnam, connaissiez-vous votre épouse avant le jour du mariage? Et pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert votre épouse? Quand vous avez découvert qui votre épouse était, qui elle serait. Non, je ne savais pas ma épouse. Je ne la connaissais pas. Bien évidemment, j'ai dû respecter la discipline, obéir aux instructions sous le régime de Pol Pot. Il y avait un proverbe qui disait qu'il ne fallait pas mettre les pieds dans l'eau quand le bateau était en mouvement, car nous risquerions de mourir. Et bien sûr, j'ai vu beaucoup de gens disparaître. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé sous ce régime. Voilà pourquoi je n'ai pas osé désobéir aux instructions. Malgré ma douleur, j'ai dû montrer que je respectais l'organisation. Si je l'ai fait, ça aurait été pour survivre. Dans le cas contraire, je ne serais pas ici dans ce prétoire en présence de mon avocat. Vous avez indiqué tout à l'heure au président que vous n'aviez pas eu d'enfants et que deux enfants étaient morts nés pendant le régime du Campuchia démocratique. Devez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé ? Dans quelles circonstances votre femme a perdu les bébés et quelle a été votre réaction face à cette situation ? J'ai eu un bébé, mais il ne m'était pas suffisamment mûr. J'ai fait une fausse couche, mais j'étais en colère à l'époque. Mais je me suis contenue, je n'ai pas manifesté cette colère. On n'avait pas le droit d'exprimer notre colère. Je n'ai pas non plus osé m'opposer à eux. J'ai pris le corps sans vie de mon bébé pour l'enterrer tandis que ma femme était restée à l'hôpital. C'est tout. Et savez-vous pourquoi cet enfant n'a pas survécu ? Et savez-vous pourquoi cet enfant n'a pas survécu ? Le président, madame, monsieur de la partie civile, veuillez attendre que le microphone soit allumé. La partie civile. Je le savais, mais je n'ai pas envie de parler. Car ma femme travaillait tellement dur qu'elle était à bout de force pour laquelle elle a fait une fausse couche. Vous savez, sous le régime, c'était très strict. Si on vous demandait d'aller à gauche, il fallait aller à gauche. Si l'on s'opposait, on aurait des problèmes. J'étais très en colère, mais je ne suis compte tenu. À l'époque, on n'a pas besoin de manifester cette colère. Je suis ici pour demander de l'aide auprès de vous en droit du juge et auprès de mon avocat. J'espère que les générations futures ne connaîtront pas une telle époque, celle que nous avons connue. Avez-vous eu des enfants par la suite ? Avez-vous eu des enfants par la suite ? Je n'ai pas d'enfants, je n'ai que des nièces et des neveux. Je leur ai dit que le travail est dur, car je n'ai pas d'enfants, je n'ai qu'eux, et je les considère comme mes propres enfants. Et le fait de ne pas avoir eu d'enfants, est-ce que cela constitue pour vous une souffrance particulière ? Et le fait de ne pas avoir eu d'enfants, est-ce que cela constitue pour vous une souffrance particulière ? Je n'ai pas d'enfants, et c'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte par l'entremise de mon avocat. Pour exprimer le projétisme et les souffrances que j'ai subi, moi et mon épouse, Le fait de ne pas avoir eu d'enfants, Ne m'est pas seulement arrivé, mais également se l'arrivée à d'autres personnes. Des gens ont fait une fausse couche après une autre, épuisés par mesure d'arrivée. Ils nous ont forcé de travailler de jour comme de nuit. Le Président, M. de la Partie Civil, Veuillez ne pas répéter la même histoire. Nous reconnaissons que vous avez eu de souffrance et de douleur. C'est pourquoi vous venez ici pour testifier que nous sommes un parti civil. Je voudrais vous donner une réponse selon laquelle vous témoignez ici en tant que le parti civil. Veuillez vous répondre dans le champ de la question. Ne parlez pas de la même chose. Ne revenez pas de loin en large sur les mêmes faits. La Partie Civil, j'ai déjà raconté cette histoire. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Le Président, M. de la Partie Civil, Veuillez écouter attentivement la question. Après avoir écouté et compris, vous pouvez y répondre. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Je crois que la Partie Civil a répondu à ma dernière question. Avant de laisser la parole aux autres partis, parce que je crois que notre temps est imparti, vous avez expliqué que vous vous êtes mariés dans un lieu qui s'appelle K-11. Pouvez-vous expliquer quel était ce lieu ? Qu'est-ce qu'était K-11 ? Et pourquoi vous étiez à K-11 vous-même ? C'est la division qui m'a envoyé. On m'a demandé de repiquer du riz. Et parfois j'étais chargée d'aider d'autres personnes à construire des abris. Et c'était là le type de mission qui m'a été confiée. Et c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Aviez-vous été envoyé à K-11 comme une sanction, ou simplement comme une nouvelle affectation ? Or was it simply a new assignment ? C'était considéré comme une sanction. Or, mon commandant de division avait déjà été arrêté. Et parce que je savais que c'était un punishment, et c'est pourquoi je n'étais pas là pour protéger ou opposer l'assignement. C'était une sanction, en quelque sorte, et raison pour laquelle je n'ai pas osé contester cette affectation. Je vous remercie. Vous nous avez parlé de votre épouse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre épouse ? Qui était-elle ? Qui était-elle ? Qui était-elle Khmer ? Que pouvez-vous nous dire de votre épouse ? Quel âge avait-elle ? De quelle origine elle était ? Quelle origine était-elle ? Quelle origine était-elle ? Ma femme appartenait à une minorité ethnique. Elle vivait dans cette région. Moi, je suis une mère de Souches. Et ma femme vivait dans le Monde-de-Lukiri et appartenait à une minorité ethnique. Notre mariage a été arrangé. Savez-vous l'âge qu'avait votre épouse quand elle s'est mariée ? Je ne sais pas. 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 Par exemple, la saison de la plantation du maïs. Nous n'avions donc pas les mêmes repères. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez une fiancée au village et que vous aviez revue après le régime. Avez-vous pensé à un moment après le régime, vous séparer de votre femme ? Je voulais me séparer d'elle, mais je ne pouvais pas. Car nous étions déjà mariés. J'ai dû rester avec elle car j'ai pensé que ma mère était une femme et mon épouse aussi. J'ai préféré donner des excuses à ma fiancée et essayer de compenser cette erreur. Par la suite, ma fiancée, elle aussi s'est mariée. Vous avez indiqué que votre femme était Pnong. Est-ce que cela a pu être un problème pour vous, à un moment dans votre vie, d'avoir une épouse qui était d'une minorité et qui était Pnong ? Je suis restée avec elle. Elle n'a rien dit sur moi et je n'ai rien dit sur elle. Nous avons vécu ensemble. Nous avons vécu ensemble. Elle n'a rien dit sur moi et je n'ai rien dit sur elle. Elle ne me critiquait pas. Et inversement. Donc, nous avons compris l'autre et c'est pourquoi nous pouvions vivre avec l'autre. Par conséquent, on se comprenait. C'est la raison pour laquelle on a pu vivre ensemble. Je vous remercie, monsieur de la partie civil. Je crois que c'est un bon moment pour s'arrêter. Merci. Monsieur le Président, merci. Il est maintenant convaincant pour la pause. Le Président, merci. Le Président, merci. Le Président, merci. Le Président, le moment important pour nous d'avoir une pause jusqu'à 15h. Le Court-officer, pouvez-vous assistir le Parti civil à la salle d'attente. Vous pouvez conduire la partie civil à la salle d'attente. et vous s'occupez de lui pendant la pause. Le court est maintenant en récessant. Le reconduire au prétoire aux côtés du membre du TPO. L'audience est suspendue. C'est pour partie romaine de sa터 d'attente. Je ne suis disposé de la chaîne favelée par la force auGreat- occurring. L'audience estница située par la pression à la salle d'attente.